Sur le puce à Trois-Rivières, maintenant, Barbara, il y a une oeuvre d'art publique qui a été vandalisée dans votre ville à tel point que l'artiste a dû la retirer ce matin. Moi, c'est bien triste d'avoir assisté à ça, Daniel. Écoutez, l'oeuvre en question, vous allez le voir, c'était un cochon de taille assez impressionnante. Il était intitulé, ce cochon, « Cochonnerie », donc c'est le titre choisi pour l'oeuvre d'art par l'artiste Paige Kramer Rochefort. Elle dénonçait la surconsommation avec ce cochon-là, donc une référence à la tirelire, à l'argent. Il était couvert de papier d'Amazon. Alors voilà quelque chose, il était chargé très fort dans le message. Dans les dernières journées, il y avait eu quelques petits vandalismes, des actes commis ici et là sur le cochon. Elle arrivait à le réparer, mais cette fois-ci, on lui a enlevé la tête. Alors il n'y avait plus rien à faire malgré tout le mois de travail qu'elle avait mis en amont pour pouvoir l'exposer. On nous dit, cela étant dit, que les oeuvres d'art public, bien sûr, c'est dans la nature en soi, ça vient avec un risque. Ce risque-là, un jour, qu'il y ait du vandalisme de commis. Alors les organisateurs, les artistes s'y attendent, ils ne le souhaitent pas, bien sûr. Alors elle était quand même assez sereine. L'artiste, ce matin, elle a même trouvé une façon de philosopher avec la situation qui s'est produite. Est-ce que ça les a affectés personnellement? Est-ce qu'ils se sont attaqués? Ou c'était juste par simple plaisir? Ça se peut. En même temps, si c'est le cas, c'est un peu l'objectif de l'oeuvre, le reflet de la société par rapport à notre satisfaction instantanée avec la livraison d'Amazon, sans conséquence par rapport à les impacts globaux que ça a, ça reflète beaucoup ça. Bon. Exposition publique, est-ce que ça remet en question ce genre d'événement-là? Pas du tout. Au contraire, les organisateurs ici, Culture Trois-Rivières, ils vont persister, donc persiste et signe, parce qu'ils trouvent ça important justement de rendre l'art public accessible au plus grand nombre, pas juste aux gens justement qui ont les réflexes de se déplacer vers les musées, les lieux de culture. C'est important d'aller vers les gens parce qu'on veut avoir un aspect aussi de médiation, de compréhension des gens. On veut passer certains messages. Les artistes, ils ont toujours un propos vraiment intéressant à exploiter. Puis je pense que c'est important d'aller directement vers les gens, dans les parcs, pour où est-ce que les gens, c'est leur milieu de vie. Ils vivent ici. Alors s'il pouvait y avoir ne serait-ce qu'un effet positif de cet acte bien désolant, c'est peut-être d'inciter les trifluviens à venir voir les expositions qui sont toujours dans des parcs à Trois-Rivières, comme celle-ci derrière moi, au parc Pidouze, Daniel. Il en reste, mais c'est dommage. Il était plutôt joli en plus, le cochon. Merci. Absolument. Merci, Barbara. Au revoir.